– Bonjour à tous, Naomi a déjà annoncé les couleurs, on se retrouve donc pour ce numéro de l'intégrale de la revue des presses avec mon partenaire habituel Didier Assoumou, rédacteur en chef de l'Infodrome. Bonjour Didier. – Bonjour Renaud. – Donc on l'a déjà dit avec vos trois titres aujourd'hui à développer, on démarre avec Fratmat qui s'intéresse à cette revue du contrat CDD qui lit la Côte d'Ivoire à la France depuis plus de dix années. – Effectivement Renaud, le journal gouvernemental Fraternité Matin barassa une ce matin, plus de 1000 milliards de francs CFA décaissés concernant le contrat de désennêtement et de développement. En effet, le ministre de l'Économie et des Finances, Adam Akoulibaly, a présidé ce lundi 13 mars à Abidjan l'ouverture de la neuvième édition de la revue sectorielle des activités des projets CDD réalisés au cours de l'exercice 2022. S'agissant du troisième et du dernier CDD, le ministre a souligné en effet qu'il a été signé le 27 octobre 2021 à Paris pour un montant global de 750 milliards. Quatre conventions d'affectation sont signées pour un budget également de 238 milliards, la plupart des projets étant en cours d'instruction. Trois secteurs d'activité sont principalement concernés, il s'agit notamment de la santé, de l'éducation et du développement territorial. Selon l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui était présent justement à cette cérémonie, il a annoncé justement que pour ce mois, la signature de deux nouveaux projets du troisième CDD sont prévus. Et ces projets sont d'une valeur de 15 milliards de francs CFA. Il concerne le programme Jeunesse, Emploi et Engagement Citoyen, qui également affiche une facture de 50 milliards. Le programme Jeunesse, en croire l'ambassadeur prévoit l'accès à plus de 80 000 jeunes Ivoiriens à des dispositifs de renforcement de leur employabilité, d'appui à leur initiative entrepreneuriale et au développement des services civiques et de volontariats communautaires. Bon, je tiens à souligner plutôt que c'est... Le premier CDD a été signé en décembre 2012, donc ça va faire bientôt 20 ans. Exactement. Et le second CDD, quant à lui, a été signé en 2014. Oui, justement, j'avais dit près de 10 ans, alors que ça va faire 20 ans maintenant que ce contrat a été passé entre la France et la Côte d'Ivoire. Le contrat, vous l'avez dit, qui a permis de faire plusieurs infrastructures dans divers secteurs d'activité. On peut citer les infrastructures routières, avec notamment la ligne 1 du métro d'Abidjan, dont les travaux vont démarrer bientôt. On parle d'accès à l'eau potable aussi, d'infrastructures dans le secteur de l'éducation, avec plusieurs écoles primaires construites et des collèges aussi, et puis des réhabilitations, d'établissements sanitaires et aussi de renforcement de leur plateau technique. Alors, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a tenu à préciser que l'ensemble de ces trois CDD affichent 1 902 milliards de francs CFA. En tout cas, excellent partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire qui permet notamment de renforcer les infrastructures de la Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité. Didier, autre sujet dont on a parlé dans les titres avec Naomi, c'est la commémoration de l'attentat de Grand Bassam. Ça fait déjà 7 ans, les années passent vite. 13 mars 2016, 13 mars 2023, 16 ans après l'attentat de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, certains habitants gardent toujours un souvenir d'une folle journée, nous disent justement nos confrères d'Abidjan.net. 7 ans après justement cet attentat, la cour a reconnu les accusés coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnés justement à l'emprisonnement à vie. La cour d'assises a condamné, a perpétuité également les 11 accusés dont 7 par coutumance. Il faut retrouver justement dans les lignes de nos confrères d'Abidjan.net des témoignages de certains habitants de Grand Bassam qui estiment justement que leur mémoire n'oubliera jamais justement cette grave situation qui s'est déroulée à Grand Bassam et qui a fait au total 19 morts, plusieurs espatriés, des Français, des Libanais, une Allemande, un Malien, un Nigérien et également une personne non identifiée. Donc 33 blessés et puis 19 morts. Et en parlant de témoignages justement, Didier Assoumou, bon, Didier, pour la petite histoire, se trouvait à Grand Bassam le jour de l'attentat en question. Et voilà, vous êtes l'une des victimes, on pourrait dire au latéral. Exactement, j'étais juste dans l'hôtel qui jouxtait l'étoile du Sud où s'est déroulée la plupart des crimes. Et c'était un jour qui est resté gravé également dans ma mémoire. J'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, de mes amis qui m'ont permis justement de remonter la pente. Il faut souligner également que parmi les personnes décédées figurait Enrique Gross, l'ex-directrice du Centre culturel allemand que j'ai vue quelques minutes seulement avant son décès. Et c'est justement cette mort dramatique qui est restée gravée dans ma mémoire. Il faut préciser également que le Goethe-Institut de Côte d'Ivoire a initié depuis le décès justement de l'ex-directrice Enrique Gross un prix pour les artistes. Il faut souligner que cette directrice du Centre culturel allemand était engagée aux côtés des artistes ivoiriens. Et ce prix d'une valeur de 13 millions de francs CFA est ouvert pour cette nouvelle édition. Pour plus d'informations, retrouvez donc le site internet du Goethe-Institut de Côte d'Ivoire pour participer donc à ce prix initié à l'intention donc de Enrique Gross. D'honorer sa mémoire. Exactement. De dire à ce moment-là l'émotion d'en savoir pendant qu'il parle, j'imagine que vous revivez ces événements-là. Et puis vous l'avez dit, le verdict du procès a été prononcé, c'était le 28 décembre dernier. 10 des accusés, dont ceux qui étaient présents ce jour-là, ont été condamnés à la prison à perpétuité. Exactement. Et il faut également préciser qu'une stèle a été donc érigée en la mémoire des victimes à l'entrée du quartier France à Grand Bassam. Bon, en tout cas, paix aux âmes de toutes les personnes disparues ce jour-là. Et puis bon, je veux dire, ça fait 7 ans maintenant. C'est vrai que ça reste vif dans la mémoire des populations de Bassam. Mais ces populations-là sont en train de passer à autre chose parce que la vie a repris dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Et je peux, sur ce sujet pour terminer, dire que la menace terroriste plane toujours, mais le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour épargner les populations de ce fléau. Oui, pour éviter que plus jamais pareille situation ne se produise dans notre pays. Bon, on dit, on va sortir de cette note assez triste pour parler de cet entrepôt clandestin de reconditionnement de gaz butane qui a été démantelé dans la commune de Cocody grâce aux agents de la Gendarmerie nationale. On peut dire que les forces de l'ordre ivoirien n'ont pas de répit après le démantèlement d'un réseau de conception d'alcool frélaté à Agnaman. Cette fois, c'est un réseau de trafiquants opérant dans le reconditionnement de bouteilles de gaz butane et qui a été démantelé ce mercredi 8 mars 2023 à Djorobité. 12 personnes ont été interpellées selon le communiqué de la Gendarmerie nationale dont s'en fait l'écho, justement, le journal Le Matin d'Abidjan. Il faut préciser que plusieurs objets ont été réquisitionnés par les forces de sécurité. Il s'agit de deux camions de livraison de gaz, un véhicule de type pick-up intrinsèque et 2 743 bouteilles de gaz, soit 1 059 bouteilles de format B6 pleines, 1 410 bouteilles vides, 64 de format B12 pleines et 168 vides, 39 bouteilles de format B21 et 2 bouteilles de format B28. On peut dire que toutes les formes de gaz sont représentées, justement, dans ce réseau clandestin. Et par la grâce de Dieu, on peut le dire ainsi, la police a réussi à démanteler ce réseau pour le bonheur, justement, de Naomi et de toutes les familles ivoiriennes. Franchement, parce qu'avec tout le risque que ça présente de manipuler les bouteilles de gaz, heureusement que ce réseau a été...